Bienvenue sur Data Center 360. Nous avons compris de quoi est-ce qu'ils s'agissaient. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Dehu, Tinakov, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple de Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sous la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement. Nous avons constaté que toutes les solides dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée pour plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipés. Et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance incroyable. Nous n'allons pas les idées sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les burkinabés sont des durs. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur. attaqué et repartait et nous n'avons aucune possibilité de la poursuivre. Je vous fais la confidence ici aujourd'hui. À un moment donné, nous avons envoyé une mission auprès du président Bazo pour que nous puissions au moins lancer la lutte lorsque nous sommes attaqués sur notre territoire. En retour, il a mal reçu le message. Nous avons pris acte et nous sommes restés donc dans l'observation de cette partie, en nous réorganisant. C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous, nous soyons indépendants. Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le Kawa. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cette agence. Voilà pourquoi nous avons mis en garde pendant plus d'un an les valets de Gou, les esclaves de Salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malin. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quelqu'un va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Revenons à notre fameux Céria. Je vous raconte une histoire avant de commencer. Lorsqu'il y avait l'esclavage, il y avait deux catégories, si on peut le dire. Les esclaves des champs et les esclaves des salons. Ceux des champs, ce sont ceux qui travaillent pour le maître, qu'on tue souvent, qu'on casse, qu'on traite très mal. Les esclaves des salons étaient ceux-là qui font le ménage, qui servent le thé et un petit sourire du maître. Il suffit donc à juguler et à trahir leurs frères. Lorsque les esclaves des champs décidaient de fuir leur maître pour chercher leur indépendance, ce sont les esclaves de salons qui venaient toujours les trahir auprès des maîtres. Malgré cela, beaucoup ont pu se déchaîner et partir. Et lorsque le rythme était soutenu, il fallait trouver une stratégie. Faire peur. Il disait donc aux esclaves des champs qui cherchaient leur indépendance que les roues sont pleines de fauves, de serpents ou que d'autres maîtres plus méchants allaient les récupérer, les traiter et les tuer. Ils voulaient juste les faire peur pour que jamais ils n'essaient de se déchaîner et de prendre leur indépendance. C'est la même tactique qui existe depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO. C'est récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'il se disait, qui était donc prêt pour l'évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien su des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Et je pense que les voyants sont les plus bons de la parole. Chacun peut fort son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour nous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Et c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État « putschistes » comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris des responsabilités pour créer la CEDEAO pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités dans la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juin de Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître des jeunes 16 ou avec une force en atteinte. Où était cette force ? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par des terroristes, ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de Naïès ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en atteinte. Chers parents et grands-parents, et à nos précieux abonnés, surtout à nos pères extraordinaires qui jouent un rôle clé dans la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, nous aurons quelque chose de vraiment spécial pour vous. Vous vous souvenez de ce sentiment enchanteur ? Lorsque l'on découvre quelque chose de nouveau, de captivant, imaginez maintenant offrir à vos enfants une expérience qui émerveillera leur curiosité. Célébrera leur identité africaine et renforcera leur lien familier. C'est exactement ce que nous avons préparé pour vous. Avec notre guide interactif gratuit, Éveil Africa, découvrez l'amour de la Terre-Mère. Vous ne voudrez pas manquer cela ? Ce guide interactif n'est pas simplement un ensemble d'activités. C'est une invitation à l'éveil. Imaginez vos enfants plongeant dans la création de leur propre arbre généalogique africain. Où chaque branche raconte une histoire unique de votre famille. Visualisez-les, se plongeant dans un cuir interactif qui les transformeront en de véritables explorateurs de l'Afrique. Découvrant les merveilles cachées du continent. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce que nous avons préparé. En téléchargeant gratuitement ce guide, offrez à vos enfants bien plus qu'un simple divertissement. Créez des souvenirs durables. Vous éveillez leur fierté et leur identité africaine. Et vous stimulez leur amour pour la Terre-Mère. Les activités interactives ne sont qu'un début. Nous préparons plein de nouveautés pour eux. Un immense merci à nos abonnés extraordinaires qui enrichissent notre communauté chaque jour. Votre soutien nous inspire à continuer de créer des expériences qui transcendent les frontières de l'éducation. C'est grâce à vous que nous grandissons ensemble. Ne manquez pas cette opportunité de faire briller les yeux de vos enfants. Téléchargez-les maintenant notre guide interactif Éveil africain en cliquant sur le lien ci-dessous. Enrichissez leur éducation tout en partageant des moments spéciaux en famille. L'Afrique les appelle et cette aventure les attend. Cliquez maintenant pour télécharger votre guide gratuit et commencez votre voyage vers l'Éveil africain. Merci à nos abonnés et à tous ceux qui font partie de cette expérience unique. Ensemble, construisons des souvenirs inoubliables et éveillons l'amour de nos enfants pour leur terre-mère. Une aventure qui transcende les pages d'un livre. C'est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivie et partagée. Pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce haut et si ce n'est pas le cas, faites-le nous savoir en commentaire. Nous aimerions en savoir plus. Merci de nous avoir consacré cette portion de votre temps si précieux et rendez-vous sur les autres vidéos de Data Center 360.